Bonjour à tous et à toutes, c'est LaptiSquad, on se retrouve comme, non pas comme chaque dimanche, c'est une petite vidéo bonus, donc on est mercredi normalement si tout va bien. Donc là je vais vous montrer une nouvelle batterie que j'ai installée qui est juste ici. Donc une nouvelle batterie de la marque Reptizo, toujours, vous savez que j'adore cette marque. Alors là on est parti sur une batterie toujours la même chose, donc avec les roulettes, les réhausses ici, et deux terrariums de 90 par 45 par 90 de haut, donc pour des espèces arboricoles qui arriveront je ne sais pas quand. Donc si vous préférez, j'ai deux espèces qui m'intéressent beaucoup et que j'ai demandé à des importateurs et à des amis, donc j'espère que ça arrivera. Ça pourra mettre aussi bien un mois comme ça pourra prendre plus d'un an, voire peut-être plus, on verra bien selon la disponibilité. Donc comme tu le vois à l'intérieur, il y a un petit vapeau que j'ai acheté, enfin petit, si on peut dire petit, de chez Reptizo également, donc le High Pressure Adjustable Rainflow System. Oui, j'ai un bel accent anglais. Ma petite caméraman est en train de se rigoler. Donc un vapeau pour mettre sur cette batterie. Donc cette batterie-là, je l'ai mis à côté de l'autre batterie que vous avez vue, de 60, 45, 90. Donc voilà, ça fait un beau mur. Donc là, on est sur 1,50 m de batterie. Du coup, ça fait à peu près 2,20 m. Vous voyez, vous pouvez vraiment vous faire un bon pan de mur. L'avantage, c'est que vous pouvez mettre sur les grilles tout ce qui est éclairage, chauffage, pulvérisation auto, etc. Le fait de l'avoir sur roulette, ça permet d'avoir le terrarium du boc qui est légèrement rehaussé et de faire une belle batterie. Donc bien sûr, je dois encore ajouter le décor de fond. Donc en attendant d'avoir les espèces, je vais préparer le terrarium. Peut-être déjà même mettre... Oh là là, je ne sais plus parler. Peut-être mettre déjà des plantes pour les laisser pousser, etc. Et une fois que les bêtes sont là, le terrarium sera déjà bien planté, bien feuillu. Donc on verra bien. Et installer bien sûr les nouveaux systèmes d'éclairage. Donc ça, je vous en parlerai plus tard parce que j'ai commandé du matériel qui est une nouveauté en France. Donc vous allez voir. De la marque Reptiso d'ailleurs. Donc ça fait un moment que je les ai commandés, donc je les attends. Donc en espérant que ça arrive rapidement avec les conteneurs, c'est assez compliqué. Mais ça, dans tous les cas, on en parlera plus tard. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer les terrariums. Donc bien sûr, on ne va pas se quitter sans montrer d'autres espèces. Parce que c'est vrai que si je vous montre juste une batterie, il y en a certains, ils vont râler parce qu'ils n'ont pas vu de reptiles. Donc on va se retrouver pour vous montrer quelques reptiles. Et puis passer un bon petit moment. Vu que ça faisait longtemps que je ne vous avais pas montré les lézards à colerette, c'est l'occasion. Donc en plus, je vous les ai montré. C'est vrai que ça fait un petit moment que je ne vous les ai pas montrés. Ça doit faire au moins quelques mois. Donc là, toujours la petite Sigi qui a le même caractère que d'habitude, qui est juste là. Donc qui est toujours en mue. Une petite mue au niveau de la tête. Toujours avec son beau petit caractère, comme toujours. Donc à vouloir sauter, à griffer. Parce que madame n'aime pas du tout être pris. Il faut savoir que je la laisse tranquille. Là, elle a bien poussé quand même. Par exemple, mon avant-bras, elle a quand même bien bien poussé. Donc la croissance des lézards à colerette, ça reste toujours très très long. Là, à mon avis, il faudra encore attendre une belle année pour qu'elle puisse rejoindre le mâle. Les mules se passent très très bien. Elles s'hydratent correctement. Ça arrive qu'elle s'abîme un peu le museau parce que madame, elle saute partout. Donc ça peut arriver que des fois, elle se grippe au-dessus du terrarium grillagé. Mais ça va encore. Son terrarium, il n'a pas changé. Mise à part que j'ai rajouté un petit Yuka qui est déjà en train de mourir, qui est juste là. Donc la déco va être améliorée dans tous les cas prochainement. Parce qu'elle va encore rester là un petit moment. Elle saute sur le Yuka tout le temps. Donc du coup, même si j'en ai mis un, ça ne reste pas longtemps. Et comme d'habitude, les lézards à collerette, quand vous les remettez, ils ont du mâle. Hop. Voilà pour la femelle. Et je vais vous présenter, enfin présenter, je vais vous remontrer le petit mâle Georges. Oui Georges, c'est le nom qu'avait donné Paul à l'époque, donc je l'ai laissé. Vous avez vu, ça ouvrait toujours la collerette. Bon voilà, ça a des bonnes griffes. Hop. Vous avez pu entendre la caméraman dire au poutch. Donc là, il est encore en mue aussi. Donc le petit pépère, il est encore sa mue à la collerette, qui est en train de s'enlever tranquillement. Donc il faut faire bien attention au mue des lézards à collerette, parce que ça peut vraiment nécroser au niveau de la collerette, vu qu'il y a plusieurs plis. Donc généralement, quand je vaporise, je pulvérise dans les plis, pour dire que ça soit bien humide. Voilà, il est encore en train de paniquer. C'est tout, bon. C'est bon ? Oui, c'est bon ? C'est bon ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, il faut savoir, il y a beaucoup de bluffs. Vous voyez, il ouvre sa collerette parce qu'il n'est pas content. Il y a beaucoup de bluffs chez cette espèce. Il faut savoir que la collerette est reliée à la mâchoire, pour ceux qui se demandent. Donc généralement, c'est en ouvrant la gueule que l'oeil pourra vraiment déployer sa collerette. Il faut savoir que les mâles peuvent vraiment avoir une très très grosse collerette. C'est très dur d'avoir un mâle adulte qui garde sa collerette très très belle. Généralement, il y a toujours des petits morceaux qui sont abîmés. Alors d'une part parce qu'il marche dessus, ça, ça arrive très souvent aussi. Et d'une part parce que lors des reproductions, et puis avec la vieillesse, forcément, il y a des morceaux qui nécrosent, malgré que vous donnez suffisamment à boire. Il est hydraté tous les jours, qu'il y a une bonne humidité. Il faut savoir que beaucoup de personnes élèvent les lézards à collerette de manière trop désertique parce qu'ils confondent justement avec le lézard à collerette australien, qui lui a besoin de moins d'humidité que le Nouvelle-Guinée. Le Nouvelle-Guinée, il faut quand même faire très très attention à ça. Il a besoin d'une bonne humidité. Bon, il ne faut pas aller vers l'excès. Mais voilà, vous voyez un mâle adulte. Il faut savoir, là, il manque un bon 10 cm de queue. Donc, c'est un mâle qui fait à peu près 70 cm. Il y a des mâles qui sont bien plus gros, notamment chez les aracollerettes australiens, où là, ils peuvent vraiment, pour certains, atteindre un mètre, ce qui est pas mal. Là, son terrarium, il n'a pas bougé. Les plantes que j'ai mises sont mortes. Les deux yuccas sont en train de crever. Il a sauté dessus, pissé dessus. Donc, il n'y a rien qui a tenu, malheureusement. Et par la suite, comme je vous l'ai dit, je vais assembler deux terrariums comme ça pour leur donner un terrarium de 2 mètres par 1 mètre sur 1,40 m de haut, ce qui sera très très bien pour l'espèce. Comme vous l'avez vu dans d'autres vidéos, j'avais perdu la femelle que j'ai achetée cette année. Enfin, l'année passée maintenant. Ouais, c'est ça, l'année passée. Je compte m'en reprendre deux, donc pas tout de suite, parce que pour l'instant, c'est pas la priorité à l'heure actuelle, mais par la suite, oui, je vais me reprendre deux femelles pour pouvoir me faire un beau petit groupe avec ce mâle. Donc, ce mâle qui commence déjà à avoir un peu d'âge. Maintenant, il a deux mémoires. D'ailleurs, t'as quel âge, mon petit pote ? De mémoire, il doit avoir... Ah, tu dois être déjà sur ses 5 ans, déjà, donc vous voyez. Alors, c'est assez pâteau, ça bouge vraiment quand ça a faim. Allez, mon pote, allez, hop. Là, pour cette taille de terrum, parce que beaucoup m'ont demandé sur Instagram quelle taille pour un lézard à collerette. À mon sens, ce type de terrum peut convenir pour un couple. Donc, un mètre par un mètre sur un mètre quarante, ça peut parfaitement convenir pour un couple ou même pour un individu solo. Oubliez totalement tout ce qui est taille 90, 45, 90. Donnez plus qu'un mètre de hauteur à cette espèce. Alors, je sais que certains vous disent que non, il faut donner un mètre de haut, c'est largement assez. Pour une bête qui adulte fait quand même 60, 70 cm, voire 50 pour les femelles, ça reste très léger, à mon sens, un mètre de haut. Donc, privilégiez vraiment la hauteur. Là, pour un juvénile jusqu'à subadulte, un 90, 45, 90 peut parfaitement suffire, le temps de sa croissance. Mais à partir d'une certaine taille, il faudra vraiment voir plus grand. Donc, prévoyez toujours à l'avance. Fait pas comme certains à dire, plus tard, je mettrai un plus grand terrarium. Préparez vraiment avant. Ça nécessitait, mine de rien, un gros budget. Les lézards à collerette, entre la luminosité, donc les rampes LED, la rampe UV, spot chauffant, ensuite, vous allez rajouter pulvérisation auto. Là, j'en ai une sur celui-là que j'utilise assez peu parce que je vaporise souvent à la main. Mais ça, il faut que je le change. L'alimentation, ça mange quand même pas mal d'insectes. Alors après, selon les individus et selon les périodes, ils vont un peu moins manger. Je sais qu'en période hivernale, ils mangent quand même beaucoup, beaucoup moins. Ils n'ont pas beaucoup d'appétit, ils ne bougent pas beaucoup. Mon pote qui a des lézards à collerette australien a déjà vu ça aussi. Mais dans tous les cas, je vous referai des vidéos ou peut-être une vidéo tuto sur le lézard à collerette si ça vous botte. C'est vrai que je vous avais fait le... Enfin, un tuto, je vous avais fait une vidéo sur le théorème derrière, sur un théorème naturel pour lézard à collerette. Mais si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo complète sur l'alimentation, la maintenance de cette espèce, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Et bien sûr, vous retrouvez tout ce qui est lien dans la description, donc des partenaires. Vous avez Blatario, Epidub, vous avez le groupe Pogona Passion FR, la ferme au coléo. Donc je vous laisserai dans tous les cas voir ça dans la description. Donc je vous dis à bientôt. See you soon and never give up my phone.